Bonjour, je vous retrouve pour le vlog, le vlog régime ou pas, que je tiens à vous faire chaque semaine pour partager avec vous mes avancées personnelles ainsi que mon avancée dans le programme Line Coaching, qui est un programme en ligne qui est principalement basé sur les comportements en fait. Vraiment être sur ce qu'on appelle l'alimentation intuitive, reconnaître ses émotions, savoir les identifier, du coup réussir à manger avec faim et non simplement parce qu'on a envie de manger suite à une émotion, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Aussi le concept de satiété et croyez-moi, ouh j'en suis loin ! Et toutes ces petites choses qui au départ sont naturelles et puis que l'on a perdu pour diverses raisons, déjà en tant qu'être humain par rapport à la société, par rapport à la consommation, par rapport à l'influence que la publicité peut avoir sur nous et puis chacun par rapport à sa propre vie et son vécu en fait. Et comment il sait ou non reconnaître les émotions et on va dire les digérer d'une façon autre que en engloutissant dès qu'un tout est incroyable de nourriture, n'est-ce pas ? Donc voilà c'est tout ça que je voulais partager avec vous, donc là je viens de passer ma première semaine sur le site, c'est de ça dont je vais vous parler. J'enlève tout de suite tout suspense possible, je ne me suis pas pesé cette semaine. Donc je ne me suis pas pesé cette semaine tout simplement parce que 1 j'en ai pas envie et 2 parce que la première semaine du programme consiste vraiment à s'auto-observer, du coup il n'y a rien qui est véritablement mis en place et c'est important de ne rien mettre en place pour que justement l'analyse faite par rapport à ce qu'on a écrit, les questions et les questionnaires auxquels on a répondu soit le plus juste possible. Donc j'ai pris avec moi mes petites notes pour du coup vous en parler plus concrètement. Cette première semaine est donc basée sur étape 1, j'observe mon comportement alimentaire. Ça a duré 10 jours, donc de samedi au dimanche de la semaine encore d'avant jusqu'à aujourd'hui parce qu'en fait il y a eu une première phase qui était vraiment liée à l'alimentation uniquement. Comment est-ce que je mange ? Qu'est-ce qui se passe quand je mange ? Et il y a eu deux jours, donc dimanche et lundi pour moi, de ce qu'on appelle la respiration en pleine conscience. Donc ce qui s'est passé pour moi très concrètement, c'est que chaque jour j'ai dû remplir un carnet alimentaire. Ce qui était vraiment chouette c'est que ce carnet n'était pas un carnet classique, c'est-à-dire que je n'avais pas à noter tout ce que je mangeais. Et rien que ça c'est super libérateur, vraiment très libérateur. Le carnet alimentaire tel qu'il est proposé dans cette première phase, c'est vraiment observer ce qui se passe quand je mange. Donc les questions auxquelles je vais répondre après avoir indiqué quel jour on était et à quelle heure j'avais mangé, quel type de repas c'était, petit déjeuner, déjeuner, collation ou autre d'ailleurs, je devais simplement préciser si j'avais ressenti la faim ou pas avant de manger. Si une fois que j'avais mangé, je me sentais bien, c'est-à-dire est-ce que j'avais mangé juste ce qu'il fallait ? Est-ce que je mangeais ? Avec à chaque fois la possibilité de mettre je ne sais pas, parce que quand vous démarrez le programme, c'est bien que vous n'avez aucune idée de comment fonctionnent la faim et la satiété, donc parfois on ne s'en rendait pas bien compte. Il y avait également des questions liées à l'émotion. Est-ce que j'ai été sous le coup d'une émotion ou pas quand je mangeais ? Et ensuite, toute une sorte de question sur dans quelles conditions je mangeais. Donc est-ce que je suis à table ou pas ? Est-ce que je suis seule ou accompagnée ? Est-ce que je prends mon temps ? Est-ce que je fais autre chose en même temps, etc. Et avec à la fin, une case libre pour pouvoir décrire un petit peu plus l'événement en soi, si on en a envie, sachant que cette case en plus n'est pas prise en compte dans le calcul après pour le programme. Mais nous, quand on avance, ça nous permet de pouvoir identifier des périodes un peu clés et puis nos premières réussites ou en tout cas nos premières observations. Donc c'était ça, c'était ce carnet alimentaire. Enfin, c'est un carnet de conduite alimentaire d'ailleurs, ce n'est pas un carnet alimentaire. Et ensuite, les deux derniers jours, j'ai dû faire des exercices de respiration en pleine conscience. Donc typiquement, ce qu'on peut vous faire faire en relaxation ou en méditation, même si là, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur je respire correctement, donc j'inspire, j'expire. Et puis, petit à petit, apprendre à recueillir ce qui se passe quand on fait l'exercice. Est-ce qu'il y a des pensées qui viennent ? Est-ce qu'il y a des émotions qui viennent ? Comment est-ce que je me sens ? Est-ce que je m'impatiente ? Ou au contraire, est-ce que je suis à l'aise ? Et il fallait faire deux fois dix minutes dimanche et deux fois dix minutes lundi. Et la respiration en pleine conscience, si le sujet vous intéresse, je vous en ferai une vidéo à elle toute seule parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Voilà, ça c'était donc le cadre de ma première semaine. À partir de là, à la fin de ma semaine, ils me font un petit topo qui donne les grandes lignes de mon comportement. Des choses que j'ai pu remarquer ou des choses que je n'ai pas vu passer mais que eux ont identifiées pour passer à la seconde phase à partir d'aujourd'hui. Donc, ce que j'ai noté dans les conclusions de la semaine que eux m'ont indiqué ou que moi j'ai découvert, pas forcément compris, mais en tout cas découvert tout au long de cette semaine, ça a été que je mange souvent seule. Alors là, j'ai envie de dire merci, je m'en étais rendue compte. Plus sérieusement, manger seule présente un avantage parce qu'on peut faire des expérimentations. J'ai la chance en ce moment d'être chez moi assez régulièrement donc je peux vraiment attendre la sensation de faim sans voir des normes sociales faire que je vais manger avec mes collègues parce que c'est l'heure ou j'ai qu'une pause repas de midi et demi à une heure donc c'est le seul moment où je peux manger et tant pis si je n'ai pas faim sinon il faut que j'attende le soir. Moi je suis dans un contexte qui me permet vraiment d'expérimenter, d'attendre, même si je ne le fais pas forcément, mais en tout cas je pourrais le faire avec par contre l'inconvénient que du coup c'est plus difficile de gérer ce qu'on appelle les envies de manger parce que je n'ai pas le regard de culpabilité que je peux avoir quand je suis entourée. Donc voilà, c'est à double tranchant mais au départ c'est quand même censé être bénéfique. J'ai donc noté par contre aussi que je mangeais le plus souvent dans des endroits qui ne sont pas faits pour manger. En fait je ne mange jamais dans ma cuisine. Le midi je suis devant l'ordinateur où je grignote parce que je fais autre chose en même temps ou alors je suis le soir devant la télé avec mon chéri et je ne mange jamais dans ma cuisine. Et encore plus, c'est très très rare que je ne mange et que je ne mange ou que je ne fais que ça. J'ai toujours autre chose en même temps. Les seules fois où j'ai mangé sans rien faire d'autre à côté, c'est vraiment parce que je me suis mis dans ces conditions-là. Je me suis dit tu prends le temps pour découvrir ta faim, découvrir ta satiété, tu prends le temps de te mettre dans des bonnes conditions. mais sinon, manger en fait c'est un automatisme chez moi. Je ne prête aucune attention à ce que je mange presque j'ai envie de dire et là c'est un petit peu plus embêtant, ni aux quantités ni à ce que je fais. Je m'en fous en fait, je... pas mal. Et c'est tout. Et ça c'est pas top du tout, du tout, du tout. Quand même, dans les bonnes nouvelles, c'est que je ne bois pas de boissons sucrées. C'est-à-dire que ce soit le café, que ce soit le thé, je ne mets jamais de sucre dedans. Je ne suis pas accro au soda et compagnie. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre encore ? Que j'avais des difficultés à prendre en compte la satiété. Et ça oui, je le savais plus ou moins, mais là ça a vraiment été démontré de façon flagrante. Je... une fois que j'ai commencé à manger, en fait, je continue. Je suis capable de vous dire en cours d'un repas, Oh bah j'ai plus de faim, mais je continue. Oh bah dis donc, je pourrais monter maintenant. Mais je continue. Ah non, j'ai pas faim. Mais c'est pas grave, je vais manger quand même. Voilà. Ça c'est moi dans toute ma semaine heure. La conclusion pour moi de cette semaine, c'est de réaliser, d'être confortée dans le fait que même si j'ai l'impression de bien prendre soin de moi, ce n'est pas ce que je fais. C'est-à-dire que je vais faire maintenant attention à m'apprêter un petit peu, à me maquiller, à me passer de la crème, voilà. Ce genre de truc un peu fifi que j'avais cessé de faire parce que j'avais plus aucune envie de m'occuper de moi. J'ai recommencé à le faire, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui prend soin d'elle, à mon sens. J'ai une très faible tolérance à l'émotion en fait, je pense. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. Je suis capable, comme je vous le disais dans une autre vidéo, de vous dire ce que je ressens, d'en définir l'intensité et d'expliquer pourquoi je le ressens. Mais je ne m'y confronte pas. Je me dépêche tout de suite de faire autre chose. Longtemps, ça a été la bouffe. Maintenant, beaucoup moins. Je fais d'autres trucs, mais en fait, je continue à, entre guillemets, m'abrutir en fait, pour ne pas être confrontée à tout ça. Donc, il y a une belle relation à construire entre moi et mon corps, je pense. Je ne sais pas encore trop comment, mais en tout cas, je crois vraiment que c'est là une solution et une piste. Pour la respiration en pleine conscience, donc comme je vous l'avais dit, si le sujet vous intéresse, je vous en parlerai plus en détail. C'est quelque chose que je connais, c'est quelque chose que je conseille, c'est quelque chose que je ne pratique pas. Donc, forcément, j'ai fait l'exercice une fois au lieu de deux. Et ça a été les 10 minutes les plus longues de ma vie. Je m'impatiente, je m'impatiente énormément. J'ai l'impression de perdre mon temps, c'est une catastrophe. Alors que quand je passe mon temps sur Facebook ou sur des films débiles ou des séries à la con qui ne m'intéressent pas forcément, je m'abritue tout autant. Mais je ne suis pas confrontée à moi. Tandis que là, quand je me pose, que je respire tranquillement, que je laisse passer mes pensées, j'essaie de voir ce qui se passe dans mon corps et de ressentir vraiment les choses, ça m'oblige à être avec moi-même. Et la clé, elle est là, je pense. Donc, à voir ce que ça va donner par la suite. Et donc, à compter d'aujourd'hui, j'arrive dans l'étape 2 qui est j'approfondis mes sensations et mes émotions. tout un programme. Alors, je n'ai pas encore regardé trop en quoi ça consistait, donc je vous en parlerai plutôt la semaine prochaine. Mais je pense que là, l'idée, ça va être non plus d'observer la façon dont je mange avec faim, sans faim, avec satiété, sans satiété, mais plutôt d'identifier toutes les fois où je peux manger sous le coup d'une émotion. Parce que j'ai lu un truc qui m'a un peu perturbée sur le site, c'est que je dis que des fois, je mange sans faim, juste par envie, mais j'y vois pas d'émotions associées. Parce que dans ma tête, je me sens pas triste, je me sens pas en colère, je me sens pas... voilà, j'ai pas de trucs fulgurants qui me traversent. Mais sur le site, ils expliquent que quand on mange, soit on a faim, et donc on a des signaux de faim, soit, c'est ce qu'ils appellent donc une EME, une envie de manger émotionnelle. Même si on n'arrive pas à identifier l'émotion. C'est, selon eux, la seule raison de manger. Il n'y a que ces deux raisons-là. Moi, j'en aurais mis une petite troisième genre hormonale, mais non, eux, ils en parlent pas. Donc je sais pas si elle est valide ou pas. Mais en tout cas, ça voudrait dire dans mon cas de figure que je passe mon temps à manger sous le coup de l'émotion, même si je ne sais pas de quoi... pourquoi, comment... Voilà. Et ça me contrarie assez, parce que je me définis comme quelqu'un qui sait bien identifier les émotions, et ça voudrait dire qu'en fait pas du tout, et vous comprenez, c'est une grosse quoi mise en question, et... Voilà. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo. C'est un peu fouillis. Je vous avoue que la démarche étant assez particulière, j'ai un petit peu du mal à vous synthétiser tout ça. Je vais essayer d'être un petit peu plus carré dans mon approche. Et du coup, comme cette semaine, je vais associer la faim, la satiété, les émotions, probablement que je monterai sur la balance samedi prochain et qu'on pourra voir à ce moment-là s'il y a déjà un petit début d'avancissement ou pas. Je sais qu'il va me falloir de la patience, parce que j'ai beaucoup beaucoup lu de témoignages de ce site et de cette thérapie, en quelque sorte, avant de me lancer. Et c'est vrai que souvent, le premier mois, il ne se passe pas grand-chose, voire même il y a un petit peu une remontée du poids parce que les personnes se sentent un peu plus libres, comme on est un peu en phase d'observation. On arrive à se libérer de la culpabilité, donc on n'est plus dans le contrôle, donc on mange plus et ça se répercute sur la balance. Mais c'est un petit peu... Vous savez, comme des fois, les choses peuvent se... Comment dire ? Ah, je ne trouve plus le mot ! peuvent se dégénérer avant de s'améliorer, en fait. Des fois, il y a des situations où elles deviennent complètement catastrophiques jusqu'à ce qu'il y ait un rebond et là, je pense que c'est peut-être le cas de figure. Alors, on verra si je suis dans ce schéma de fonctionnement ou pas. Je vous retrouve donc samedi prochain pour le prochain Vlog Régime ou pas ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...